Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un top record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aime-society1-gmail.com Bonjour à tous. Ce nouveau numéro d'Allô Docteur est consacré à la drépanocytose. Avec nous pour en parler, le docteur Michael Kibambé Kassongo. Il est drépanocytologue. Bonjour docteur. Bonjour madame Esther. Voilà, chaque année, environ 300 000 enfants naissent avec une anomalie majeure de l'hémoglobine. Et on recense plus de 200 000 cas de drépanocytose en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et alors, première question, c'est quoi la drépanocytose ? Merci beaucoup madame. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique qui a pour conséquence la production d'une hémoglobine anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S, laquelle est à l'origine d'une production d'un globule rouge qui est anormal et dont les manifestations cliniques sont essentiellement les crises douloureuses, qu'on appelle les crises vaso-occlusives, et puis on a une susceptibilité à faire les infections et aussi une anémie chronique. Alors, c'est quoi la principale cause de la drépanocytose ? Comme je l'ai dit, la drépanocytose est une maladie génétique. Donc, la cause de la drépanocytose, elle est essentiellement le patrimoine génétique que les enfants ont reçu de leurs parents. C'est-à-dire qu'on fait la drépanocytose lorsque deux parents, qui sont les porteurs de l'hémoglobine S, soit du gène S, se marient et ils transmettent cela à leurs enfants. Alors, pour qu'une personne puisse naître drépanocytose, il faudrait qu'il y ait les deux personnes, donc le papa et la maman, qui se marient et qui vont transmettre les deux gènes qui vont s'unir dans l'enfant et pour faire une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Alors, essentiellement, c'est là l'origine de la maladie. Alors, parlons de groupes sanguins. Il existe combien de groupes sanguins et qu'est-ce qui les différencie de ce qu'on appelle les facteurs Résus ? Alors, les groupes sanguins, c'est autre chose qu'est la drépanocytose. Alors, les groupes sanguins, ce sont des marqueurs que l'on trouve sur les globules rouges et qui déterminent notre appartenance dans un groupe quelconque. Alors, ils sont essentiellement différents de la drépanocytose dans ce sens que les groupes sanguins, si on peut donc donner juste une explication, pour bien comprendre cela, on donne juste l'illustration d'une mangue. Alors, la mangue a une peau qui est externe et il a aussi un noyau qui est interne. Alors, le groupe sanguin peut être comparé à la peau de la mangue et l'hémoglobine est comme ce noyau qui est à l'intérieur de la mangue. Donc, on peut bien être d'un groupe sanguin quelconque et avoir un autre tout à fait différent. Donc, il y a des personnes qui sont des groupes sanguins A, des groupes sanguins B, des groupes sanguins O et qui ont une hémoglobine interne qui est tout à fait différente de la configuration externe du globule rouge. Donc, je peux être du groupe sanguin A alors que mon hémoglobine est A. Soit, je peux être du groupe sanguin O et mon hémoglobine est S. Et alors, c'est quoi la différence entre les groupes sanguins et ce qu'on appelle les facteurs Résus ? Alors, les facteurs Résus, c'est un autre type de catégorisation dans les groupes. Ce sont des sous-types qui déterminent au fait le comportement, soit les caractéristiques des nooglobules, des nooglobules rouges essentiellement. Alors, cela est important dans les cas de transfusion. Lorsqu'on doit transfuser quelqu'un, on doit avoir néanmoins un groupe compatible entre la personne qu'on appelle donneur et la personne qu'on appelle receveur. Alors, pour qu'un receveur puisse recevoir du bon sang qui ne pourra pas lui causer du tort, il faudra qu'il puisse recevoir les sangs d'un donneur qui est au moins du même groupe que lui. Alors, c'est ainsi que quelqu'un peut être du groupe sanguin A, il a un Résus positif ou soit un Résus négatif. Donc, pour lui, il serait mieux de recevoir le sang d'un donneur qui a, disons, les mêmes caractéristiques de son groupe sanguin. Et est-ce que le facteur Résus influe sur la grossesse ? Je donne un exemple. Si la mère, elle est Résus positif et que l'enfant qu'elle porte dans son sein est négatif, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences ? Si, il y a une conséquence, donc c'est ce qu'on appelle une allo-immunisation. C'est-à-dire quoi ? Lorsque la mère est d'un groupe sanguin quelconque et que le Résus est, disons, négatif, et qu'elle porte un enfant qui est d'un Résus contraire à son Résus. Je prends un exemple. Une mère qui est de groupe sanguin au Résus négatif et qui porte en elle un bébé qui est d'un Résus qui est positif. Non, je préfère l'inverse. Si la mère est positive, Résus positif chez la maman et l'enfant qui est Résus négatif, quelles sont les conséquences ? Non, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème si c'est le contraire. Si la mère est d'un Résus positif et que l'enfant est d'un Résus négatif, normalement ça ne pose pas des problèmes. Ça pose des problèmes seulement lorsque la mère est d'un Résus négatif et que l'enfant est d'un Résus positif. C'est à ce moment-là que le corps de la mère va considérer l'enfant comme étant un corps étranger et va produire des anticorps qui sont dirigés contre les anticorps de l'enfant. C'est là qu'on a... Et le plus souvent, cela ne survient pas à la première grossesse. À la première grossesse, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc il y a une certaine catégorie de globules blancs qui vont garder, disons, la mémoire de l'information du Résus, de cet enfant-là, qui vont donc sensibiliser la mère, donc qui vont dire à la mère de s'armer, d'avoir des armes qui la protégeront contre un agresseur extérieur qui viendra. Et cet agresseur extérieur peut être la deuxième grossesse qui viendra, si elle est encore de Résus positif. Alors là, le corps de la mère va rejetter carrément cette grossesse-là. Et c'est là qu'on assiste malheureusement à des avortements non voulus, ainsi qu'à des morts fœtales intra-utérines. Alors, venons-en à la drépanocytose. Quel est le groupe sanguin alors d'un patient drépanocytaire? Alors, le patient drépanocytaire peut avoir le groupe sanguin de la population en général. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une grande différence entre l'électrophorese de l'hémoglobine, dont on parlera, et le groupe sanguin. Donc, un drépanocytaire peut être du groupe sanguin O et être de l'électrophorese de l'hémoglobine SS. Donc, vous pouvez être SS et être du groupe sanguin A, soit du groupe sanguin B, du groupe sanguin AB. Donc, le groupe sanguin commun, disons que l'on retrouve dans la population en général. Alors, comment savoir si on est AS ou si on est SS? Alors, c'est très simple. Déjà, pour savoir qu'on est AS ou soit qu'on est SS, il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister parce que ce n'est pas une information qui est visible à l'ANU, malheureusement. Donc, il faut aller faire des examens et l'examen de confirmation principale que nous avons aussi dans notre pays, c'est l'électrophorese de l'hémoglobine. C'est à partir de cet examen que l'on saura si vous êtes d'une hémoglobine normale qui est AA, soit vous êtes d'une hémoglobine anormale qui est SS, ou soit si vous êtes, disons, ce qu'on appellerait un peu importeur sain. Donc, si vous êtes un hétérosigote, c'est-à-dire que vous êtes AS, c'est en faisant justement l'électrophorese de l'hémoglobine. Alors, docteur, beaucoup de couples ont divorcé à cause de la présence d'un enfant SS dans les ménages. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas en arriver là? Alors, pour en arriver là, il faut déjà, comme je le disais, il faut se faire dépister. Alors, il est important aujourd'hui que les personnes qui s'aiment et qui veulent s'engager dans la voie du mariage, il est vraiment impérieux qu'ils puissent passer ce qu'on appelle les tests prénuptiaux. Et dans les tests prénuptiaux aujourd'hui, il est inclus de faire aussi l'électrophorese de l'hémoglobine pour voir si justement, on est compatible, si on peut le dire ainsi, pour voir si on ne posera pas de préjudice sur la progéniture à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire l'électrophorese de l'hémoglobine, et lorsqu'on est incompatible, c'est-à-dire lorsqu'on est AS et AS, donc on a des probabilités d'avoir des enfants drépronocytaires SS. Alors, dans ce cas-là, il serait mieux de se séparer carrément pour ne pas avoir des enfants SS. Mais est-ce que les gens savent tout ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à la sensibilisation sur cette question? Oui, la sensibilisation, elle est tout à fait importante. Il est vraiment impérieux de faire cette sensibilisation-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici justement. C'est pour en parler, pour vulgariser, pour sensibiliser, pour que les gens au moins sachent que la drépronocytose est une réalité dans notre pays. et c'est maintenant un problème de santé publique au niveau mondial, tout comme au niveau national. Et il est important, il est important que le gouvernement, que le médecin, les acteurs du domaine de la santé, puissent s'impliquer pour informer de plus, pour vulgariser un peu plus. Donc, c'est ça. Et comment savoir si l'on est porteur sain des drépanocytoses? Bon, porteur sain, donc si on est, en fait, porteur sain, c'est une façon de dire. Comment savoir si on est drépanocytaires hétérosygote? Ça, c'est un peu plus technique. Mais bon, pour le commun de mortel, on peut dire porteur sain. Alors, c'est justement en faisant les tests de l'électrophoresse de l'hémoglobine que l'on saura si l'on est porteur du trait drépanocytaires. Alors, comment se manifeste la drépanocytose chez une personne qui est AS? Alors, les personnes AS, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout, donc il n'y a pas vraiment des signes patents chez une personne pour dire que, chez une personne AS, pour dire qu'il y a des signes spécifiques qu'une personne AS peut faire. Alors, les personnes AS peuvent ne pas présenter du tout des signes. Ce sont des personnes qui sont sains, comme vous le dites vous-même, ce sont des porteurs sains. Donc, ils ont le trait en eux, mais ils ne font pas forcément la maladie. Alors, il y a tout simplement une infine partie de AS qui peuvent avoir certaines manifestations douloureuses. Parce qu'on parle du S dominant. Non, le S, en fait, ce n'est pas une bonne façon de le dire. Parce que le S, il est toujours récessif. Le S ne peut pas dominer le A. C'est le A qui domine toujours. Raison pour laquelle les AS ne font pas la maladie. Donc, on ne peut pas avoir un AS qui présente la maladie comme un drépanocytaire SS. Mais je connais une dame, elle était AS, mais souvent, elle avait de douleurs au niveau des membres inférieurs. Elle s'est pléniée quand même des douleurs. Oui, peut-être là, il faut dire qu'à part bien sûr l'hémoglobine... Au niveau des os également. À part l'hémoglobine S, il y a aussi d'autres formes d'hémoglobine anormales qui peuvent exister dans notre milieu. Et pour lesquelles, souvent, on n'a pas toujours les automates appropriés pour faire bien sûr le diagnostic. Alors, les automates que nous avons ici, il y a des automates qui n'ont pour mémoire que l'hémoglobine S et l'hémoglobine A. Mais lorsqu'il y a une autre forme d'hémoglobine qui se manifeste, ils ne savent pas vous dire si c'est l'hémoglobine A ou si c'est l'hémoglobine S ou une autre forme d'hémoglobine. Mais comme leur mémoire a été focalisée essentiellement sur l'hémoglobine S, alors ils vous donneront des faux résultats d'hémoglobine S alors que c'est une autre forme d'hémoglobine anormale. Par exemple, il y a des SC, il y a une autre forme d'hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine C, qui existe aussi. Et lorsqu'il est combiné à l'hémoglobine S... Là, je me perds un peu. Ah oui, c'est ça. Donc, pour juste dire que le AS ne font pas la maladie au vrai sens du mot. Mais ils peuvent avoir certaines manifestations douloureuses au niveau des os, mais pas de la même manière qu'un patient drépanocytaire aurait les douleurs ou soit ferait des anémies chroniques à répétition. Donc, c'est ça. Mais comment reconnaître un bébé drépanocytaire ? Alors, c'est ça, c'est une bonne question. Alors, reconnaître un bébé drépanocytaire, donc, comme je vous l'ai dit, la drépanocytose ne se voit pas à l'œil nu. Bien sûr qu'avec l'évolution, avec l'âge, bien sûr, il y a ce qu'on a essayé d'appeler le faciès drépanocytaire, c'est-à-dire les manifestations de la face qui peuvent vous orienter pour dire que cette personne ici est SS. Alors, au tout début, le tout bébé, en tout cas, pour savoir que votre enfant, votre bébé est SS, il faut d'abord savoir que c'est une maladie génétique, donc qui se transmet des parents. Donc, c'est le patrimoine génétique que nos parents nous ont légué qui fait à ce que nous serons drépanocytaire ou pas. Alors, un bébé qui naît, il est difficile de savoir si un bébé est drépanocytaire ou pas. Il ne présentera aucun signe. Alors, il y a des signes quand même qui peuvent alerter, qui sont des signes d'alerte, mais qui ne veulent rien dire si on ne fait pas des examens. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle les syndromes pieds-mains, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui gonflent les pieds, dont la face dorsale des mains gonfle, et la face dorsale aussi des pieds gonfle. Ces gonflements-là, c'est pratiquement un signe que l'on retrouve chez 80% des enfants, des bébés, jusqu'à l'âge de 2 ans, voire même 4 ou 5 ans, qui peuvent donc avoir des gonflements des pieds et des mains, qu'on appelle le syndrome de pieds-mains, qui peut être un signe révélateur de la drépanocytose. À part cela, on peut aussi avoir des douleurs, des douleurs généralisées, inexpliquées. Donc, un bébé qui pleure à tout moment, un bébé qui ne s'y calme pas, tout ça. Et puis, autre signe, on peut aussi avoir l'anémie. Donc, un bébé qui, disons, avant d'atteindre, avant d'essouffler sur sa deuxième bougie, on a déjà transfusé plus de deux fois, plus de trois fois. Alors là, ce sont des signes d'alerte qui peuvent mettre la puce à l'oreille des parents pour dire qu'il faudrait qu'on aille faire justement les examens. Les examens approfondis. Les examens approfondis, bien sûr, pour voir si l'enfant est de pronostère ou pas. Bon, à part cela, il y a aussi les douleurs généralisées. Donc, un enfant qui pleure à tout moment, un enfant qui fait, qui tombe souvent malade. Un enfant qu'on hospitalise tous les mois. Cela doit mettre la puce à l'oreille des parents pour dire que mon enfant, il n'a pas encore deux ans, mais j'ai déjà fait le tour des hôpitaux, je ne sais pas moi, plus de quatre fois, plus de cinq fois. Donc, ce sont des signes qui peuvent montrer que l'enfant peut être drépanocitaire. Alors, si la technique est avec nous, on va prendre la rubrique, les concernés. Les témoignages poignants des Jean-Claude Sougouloulou et d'Alice Makouma, tous deux parents d'enfants drépanocitaires. Et on se retrouve juste après. Jean-Claude Sougouloulou est parent d'un enfant drépanocitaire. Il raconte sa peine de voir sa fille souffrir sans avoir la possibilité de prévenir ou d'éviter la survenue des crises. Elle avait deux ans, je crois, c'est en 2013. Elle est née en 2011, c'est en 2013 qu'on a imposé nos diagnostics. Elle était très souvent malade parce que je travaillais dans une entreprise où il y avait quand même un grand hôpital et les médecins, il y avait des médecins. Et très souvent, chaque semaine, elle tombait malade. Et finalement, il y a un médecin qu'on appelait, qui n'était pas de notre entreprise, qui était chargé des enfants, un pédiatre. Alors, comme l'enfant souffrait beaucoup, il n'a pas pu détecter la drépanocitaires. Il m'a parlé de malnutrition. J'étais choqué parce que j'ai des enfants forts, tout ça. Malnutrition, on se regardait avec ma femme. Alors, ça nous... Et puis, on nous a envoyé à mon collé, à ce moment-là. C'est à mon collé qu'on a découvert que l'enfant était grépanou. C'était difficile. Quand on nous a appris que c'était très... On a eu un peu peur. On a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on va faire de l'enfant, tout ça ? Mais les docteurs nous sont calmés. Ils nous ont dit, non, ça va aller. Et finalement, parce qu'au début, quand la maladie a commencé, une fille de deux ans qui grince les dents que vous êtes à l'extérieur, vous sentez qu'elle a pas mal. Et je pleurais avec l'enfant. Je pleurais. Quand je dis pleurer, c'est-à-dire que j'avais des larmes. Voir ma fille qui me regarde, c'est comme un regard interrogateur qui dit, « Mais papa, tu me regardes souffrir, tu ne fais rien. » Et ça me faisait très mal. Heureusement qu'après un moment, mon collègue nous a pris en charge. Il y a eu un médicament. Elle est maintenant sous Idrea. De son côté, Alice Makouma est aussi parent de deux enfants drépanocitaires. Elle affirme avoir perdu son mariage à la naissance de son deuxième enfant, également drépanocitaire. Il y a eu un médicament. Il y a eu un médicament. Il faut faire des examens appropriés avant le mariage, s'assurer à nous. Nous sommes attentifs. Nous avons beaucoup plus de spécialistes. Nous avons beaucoup de domaines qui nous focalisent dans le centre de santé. Nous sommes dans le centre de santé. Nous ne savons pas la cause de nous. Nous sommes dans le centre de santé. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Alors docteur, vous avez suivi les calvaires des parents des enfants drépanocytaires. Est-ce que vous avez un commentaire ? Alors, avoir un enfant drépanocytaire, c'est vraiment pénible pour les parents. Parce que cela suppose que l'on ait des moyens d'abord de bien les prendre en charge. Comme je vous l'ai dit, ce sont des patients qui sont tout le temps hospitalisés, qui passent de longs séjours dans les hôpitaux, tout ça. Donc cela demande à ce qu'on ait d'abord de moyens. Parfois, le facteur limitant la prise en charge, surtout du côté des parents, c'est d'abord une suffisance des moyens. Donc c'est véritablement un calvaire pour eux. Parce qu'il faut dire que 70% des parents drépanocytaires n'ont pas toujours les moyens suffisants pour la prise en charge de leurs enfants. Il y a aussi l'acceptation de la maladie parce que nous sommes quand même dans un milieu où les croyances mystico-religieuses l'emportent sur les évidences scientifiques. Donc il y a des parents qui n'acceptent pas du tout que leurs enfants sont drépanocytaires, quoique vous leur ayez dit de faire le test, soit que les tests seraient venus positifs. Donc c'est tout l'effort que le personnel soignant qui accompagne ces enfants-là a à fournir au quotidien, pour une bonne acceptation de la maladie, ce qui va bien sûr influencer sur la prise en charge. Est-ce qu'on peut prévenir la drépanocytose ? Oui, bien sûr. La prévention, elle est plus meilleure que la guérison. On a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors prévenir la drépanocytose, c'est d'abord faire ce dépistage-là, se faire dépister, connaître son statut électrophoretique. Donc cela veut dire que tout jeune qui ait les ambitions de s'engager dans le mariage ou pas, doit quand même connaître son statut électrophoretique. C'est-à-dire qu'il faut aller dans des hôpitaux qui peuvent vous faire ce test-là et vous faire dépister, comme on le fait pour le groupe sanguin, comme on le fait pour les autres maladies. Donc il y a moyen que chacun puisse connaître son statut avant même de s'engager. C'est le conseil que l'on donne toujours aux jeunes. Avant de s'engager, il faut du moins connaître son statut de l'électrophorese et de l'hémoglobine avant bien sûr de s'engager. Si l'on est AA, tant mieux, si l'on est AS, eh bien on prend des précautions pour ne pas s'associer avec un autre ou une autre AS. Et quelles sont les complications liées à la drépanocytose ? Alors les complications sont nombreuses, mais parmi les complications les plus graves, on a par exemple la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Donc ce sont des enfants qui peuvent vous faire des AVC, comme on... Là, s'il n'y a pas une bonne prise en charge ? Oui, s'il n'y a pas bien sûr une bonne prise en charge et s'il n'y a pas un bon suivi. Alors avec les technologies actuelles, il y a moyen de prévenir... Vraiment de limiter les dégâts. De limiter les dégâts, voilà. On peut donc limiter bien sûr les dégâts. À part les AVC, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des syndromes thoraciques aigus, c'est-à-dire c'est la survenue d'une crise douloureuse au niveau bien sûr de la petite circulation au niveau des poumons. Donc cela peut bien sûr conduire à des conséquences assez fâcheuses. Et comment vivre longtemps avec la drépanocytose ? Qu'est-ce qu'un patient drépanocytaire peut faire pour essayer un peu d'allonger son espérance de vie ? Alors, avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, l'espérance de vie des patients drépanocytaires a été vraiment revue à la hausse depuis qu'on a essayé de comprendre la maladie. Alors, le bon suivi des patients drépanocytaires est un facteur qui peut faire en sorte qu'ils vivent longtemps. Donc, par le bon suivi, j'entends que le patient puisse être pris en charge par une unité au moins spécialisée des personnes qui connaissent la maladie, qui connaissent les manifestations ainsi que les complications. Et un bon suivi, disons un suivi régulier qui peut être mensuel ou trimestriel, selon bien sûr les facteurs personnels, peuvent faire en sorte qu'un enfant ou soit un patient drépanocytaires peut mener une vie optimale, bonne, comme bien sûr toute autre personne. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Il y a des patients drépanocytaires qui ont fini leurs études, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qui mènent une vie tout à fait normale, sans stigmatisation. Et qu'est-ce qu'un drépanocytaires doit éviter ? Alors déjà, ce qu'on dit aux patients drépanocytaires, c'est d'éviter bien sûr de se mettre dans un environnement qui ne favorise pas la bonne oxygénation du corps. C'est-à-dire d'être dans des milieux aérés, d'avoir bien sûr un habillement ample, d'éviter certains sports, tels que les sports des compétitions. C'est vraiment exclu chez les patients drépanocytaires. D'éviter des plongées sous-marines et de ne pas bien sûr se mettre dans des positions, dans des postures qui ne vont pas bien permettre la bonne circulation du sang. Donc, ce sont ces petits conseils qu'on leur donne au quotidien pour qu'ils puissent mener une vie, disons, optimale. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire recommandé spécifique pour un drépanocytaires ? Alors, les régimes alimentaires spécifiques, il n'y a pas vraiment de régime spécifique pour un patient drépanocytaires. Déjà qu'ils peuvent manger comme toutes les autres personnes, comme le ferait la population en général. Mais ce qu'on recommande, c'est de prendre justement des aliments qui vont leur apporter un peu plus des éléments qui favorisent la formation de l'hémoglobine ou soit des globules rouges, donc des aliments riches en fer. Ils peuvent prendre donc tous ces aliments-là. Donc, bref, ils doivent avoir une alimentation saine et équilibrée. Parce qu'on dit que les drépanocytaires ne peuvent pas consommer du lait cru ou non pasteurisé. Pourquoi ? En fait, ça, c'est une chose qui se dit. Mais pour ceux qui ont du lait, ils peuvent prendre le lait comme ils veulent. Ils peuvent prendre toutes sortes de nourritures, comme toute la population en général. Alors, pourquoi la drépanocytose est une maladie héréditaire ? Elle est héréditaire parce que c'est une maladie qu'on ne contracte pas de soi. Ce n'est pas comme quelqu'un qui attrape une toux ou un rhume. Non, la drépanocytose est une maladie génétique parce qu'elle est transmise des parents en leurs enfants. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on hérite, si on peut dire, qu'on hérite de nos parents par des gènes. Les gènes, ce sont des séquences que les parents ont dans leur sang et qui gardent une information génétique qui détermine, bien sûr, parfois les caractères et autres histoires. Alors, ce sont ces gènes-là que l'enfant va hériter de ses parents et qui vont faire en sorte qu'ils puissent faire la maladie, qu'ils puissent être drépanocytaires. Donc, c'est génétique parce qu'on la reçoit de nos parents, on l'hérite de nos parents. Alors, docteur, plus de 66% des 120 millions de personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent en Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Alors, pourquoi l'Afrique ? C'est une internelle question. Les scientifiques se sont basés sur ça depuis de très nombreuses années. Alors, on a pensé qu'on pense actuellement, il y a certaines évidences, que la drépanocytose sévit dans les régions où il y a eu une forte prévalence du paludisme ou soit de la malaria. En fait, la drépanocytose, elle est venue comme un facteur de défense contre les formes graves du paludisme. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses années où la malaria était en train de décimer des populations en Afrique. Et pour faire face à cela, il y a eu certaines mutations qui se sont produites dans les organismes, dans l'organisme de nos ancêtres, de nos parents, et qui ont donné naissance à l'hémoglobine S, qui est une forme de protection contre les formes graves du paludisme. Alors, la question, docteur, qui est sur toutes les lèvres, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose ? Alors, la guérison de la drépanocytose, aujourd'hui, c'est encore à l'étude. Il y a bien sûr, aujourd'hui, on peut donc espérer avec la greffe de la moelle, qui est aujourd'hui une solution pour, bien sûr, guérir la drépanocytose. Donc, il y a aujourd'hui les greffes de la moelle qui sont une réalité en Europe, quoique coûteuse et impliquant beaucoup de conditions pour la bonne réalisation. Est-ce que ça donne des résultats escomptés ? Oui, ça donne des résultats escomptés. Donc, la greffe de la moelle, on peut greffer la moelle, c'est prendre une moelle d'une personne normale, que l'on va implanter dans l'organisme d'une personne souffrante, et cette moelle aura pour conséquence de produire des globules rouges qui sont normaux, mais sans pour autant effacer, disons, totalement le patrimoine génétique de la personne drépanocytose, mais quand même, avec la production de l'hémoglobine normale, on peut espérer, on espère avoir quand même une atténuation des manifestations chez ces personnes-là. Alors, comment s'organise la prise en charge pour les patients drépanocytaires ? Alors, la prise en charge s'organise sur des disciplines, sur, justement, une concertation multidisciplinaire, parce que ce sont des patients qui peuvent avoir des complications, qui peuvent intéresser plusieurs spécialistes des différents domaines. Donc, la prise en charge, elle est essentiellement médical, il est essentiellement médical, en prévenant la survenue des complications, et par un suivi régulier. Par exemple, dans notre hôpital, il y a, nous avons un suivi, il y a des patients qui ont des suivis mensuels, d'autres ont des suivis trimestriels, des suivis des contrôles pour prévenir, justement, les complications graves de la maladie. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les éducations thérapeutiques, où on essaie d'apprendre aux patients drépanocytaires à vivre avec leur maladie au quotidien. C'est, par exemple, la gestion des petites douleurs à la maison. Les patients drépanocytaires peuvent être éduqués à gérer. C'est ça aussi, les gestes à poser à la maison. Oui, c'est ça. Ils peuvent donc être éduqués à gérer leur douleur à la maison et à venir à l'hôpital lorsque un certain seuil est atteint, lorsqu'ils n'ont pas su gérer à la maison. Mais toute infection telle que la souvenir de la fièvre, des vomissements, de la fatigue inexpliquée, doit faire l'objet d'une consultation médicale. Alors, il existe de plus en plus à Kinshasa, beaucoup de centres de référence qui interviennent dans la prise en charge, justement, des patients drépanocytaires. Nos reporters se sont rendus au centre hospitalier Montcolet. On va suivre le reportage et on se retrouve juste après. Le centre hospitalier Montcolet est un hôpital général de référence de la zone de santé Montgafoula 1. Créé en 1991 par l'ASBELSEGFOR, la structure médicale assure de soins de santé de qualité à toutes les couches de la population, en particulier à ceux des catégories les plus vulnérables, avec un accent portant sur l'attention humaine aux patients et à leurs familles. D'une capacité des 110 lits et 18 salles de consultation, le centre hospitalier Montcolet organise en moyenne 100 000 consultations par mois. Plusieurs services y sont organisés, de la médecine interne à la pharmacie, en passant par la pédiatrie, la gynéco-ostritique, l'endoscopie, la médecine générale, la médecine de famille et la santé communautaire, la chirurgie, la biologie médicale, l'imagerie médicale, les urgences, la réanimation, pour chuter par les autres spécialités. Placée au niveau des standards internationaux, la structure médicale emploie des centaines de professionnels, dont des médecins, infirmiers, pharmaciens et autres techniciens. Son unité des prises en charge de la drépanocytose est une des références en République démocratique du Congo en raison de la qualité du suivi des malades. Elle organise en moyenne 80 consultations par mois, allusion faite aux malades drépanocytaires. Alors, Docteur Michael, vous êtes également médecin au centre hospitalier Montcolet, ou dans l'unité justement des prises en charge des patients drépanocytaires. Vous recevez en moyenne combien des malades par semaine ou encore par mois ? Alors, nos statistiques actuelles, nous avons pratiquement une vingtaine de personnes qui consultent notre centre chaque semaine. Donc, on a au moins une vingtaine de personnes en moyenne qui consultent le centre hospitalier Montcolet pour la prise en charge bien sûr de la drépanocytose. Mais on a quand même une moyenne de dix à quinze patients qui sont des nouveaux cas, mais à part nos patients que nous suivons de manière continue. Donc, c'est tout ça. Docteur Michael Kassongo, l'émission est bilingue. Il y a une partie où on parle d'un gars là justement pour sensibiliser. Donc, c'est tout ça. Donc, à quelques fois. Je vais vous poser la question pour savoir comment, on a dit qu'un petit bébé de ma famille aux gens n'ont pas de embauché. Parfois, ils ont un peu les bancaires. Enfin, ils ne font pas la suite de la santé. Nos gens ne font pas cette famille, mais ils n'ont pas le soutien au pays. Mais les gens, nous n'ont pas les puissages duでしょう. Comme on a eu en bas, tous les jeunes, ils n'ont pas le soutien. Mais si vous avez une Église, tout ce que je n'en ai pas à ma tête, Merci beaucoup, Maman Esther. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Esther. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Esther. 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 Kassongo, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Maman Esther. 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 Maman Esther. Merci beaucoup, 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 Maman Esther.